Face à la situation sécuritaire devenue préoccupante dans les territoires des cabinets, je vous le disais en titre, l'exécutif provincial dit avoir pris des mesures pour endiguer ce fléau, notamment l'interdiction aux civils de porter des tenues semblables à celles des militaires et l'enregistrement immédiat à l'ANR des tous détenteurs d'armes avec ou sans document légal. L'exécutif provincial de l'Omami réserve également une cagnote d'un million de francs congolais à toute personne qui fournira des informations susceptibles à traquer le réseau des bandits. Je communique à toute la population pour dire que les services de sécurité sont vraiment à pied d'oeuvre et sont aux trousses de tous ceux-là qui évoluent dans le domaine des dissidences, dans le domaine des cambriolages et sont aux trousses de différents brigands, notamment les bandits. Et c'est un fois de quoi nous demandons à toute la population de continuer toujours de collaborer avec nos services de sécurité. Et veuillez aussi à noter que l'exécutif provincial a proposé et a disponibilisé une somme d'un million de francs pour toute personne qui donnera des informations susceptibles d'identifier et d'arrêter les bandits d'Irasta et Saklik. Alors nous demandons aussi à toute la population de s'y impliquer parce que la sécurité est une affaire de tous. Et consécutivement à la situation sécuritaire, il y a une série de mesures qui sont prises par le gouvernement provincial via mon ministère. Un, le port de la tenue militaire ou de la tenue policière par les civils est vraiment interdit. Et c'est pareil pour le port de la tenue militaire par les policiers. Et tous ceux qui détiennent les armes doivent se faire identifier au niveau du ministère de l'Intérieur, voire via les services de l'ANER. Mais cela vaut pour tous ceux qui ont les documents, tout comme pour tous ceux qui n'ont aucun document par rapport aux armes qu'ils détiennent. Et nous devons également préciser que l'autorisation est accordée à toute personne qui veut se faire accompagner de la police nationale congolaise pour des raisons de sécurité dans son parcours. Il peut recourir au niveau de l'état-major ou au service de la police en moyennant un respect des dispositions à la matière. Et puis sur place, on va lui donner les modalités d'application par rapport à cela.